Je vais commencer par faire mémoire aux gens qui ont perdu leur vie parce qu'il y a un fils, un fils du pays, un fils d'un ancien démocrate, un fils qui a fait plus de 36 ans dans la lutte pour démocratiser le pays, qui s'est donné l'autorisation de cracher sur les démarches démocratiques en réprimant systématiquement et d'allaisant les citoyens qui étaient pacifiques le samedi 20 mai 2023. Et là, on pouvait admettre qu'un ancien rebelle fasse de telles choses et non un fils d'un ancien indignitaire du pays qui a milité très longtemps pour la démocratie en République démocratique du Congo. Deux personnes mortes, douze arrestations, plusieurs blessés, beaucoup de dégâts matériels dans un pays. On appelle la République démocratique du Congo. Ça, c'est inacceptable. Nous demandons qu'il y ait des enquêtes indépendantes et que la CPI s'implique parce que ça, c'est hors la loi. Et même les agences de droits humains puissent fournir leurs efforts pour que la justice soit en dite. Effectivement, avant de parler de la journée de demain, nous avons appris, bien sûr, qu'il y a des policiers qui ont été arrêtés parce que nous avons vu un enfant de 10 ans crouler par terre, tout ça, de personnes frappées comme des animaux. Nous avons vu quand même aussi, bon, on ne sait pas, c'est la voie officielle du régime qui a annoncé l'arrestation de certains policiers qui ont commis ces actes. Alors, pour la journée de demain, vous pensez peut-être que cette fois-ci, ça ne sera pas comme le levent, le samedi 20 mai dernier ? Effectivement, même si ça serait comme le samedi dernier, c'est un acte de peur. Ce régime a peur, tellement peur, ça a donné que même la légitimité est encore douteuse. Ça ne nous fera pas réculer s'ils faisaient ce qu'ils ont fait encore le samedi. Nous, nous sommes déterminés et l'arrêté là, qu'il vient de placer cet avant-midi, interdisant ce sit-in, ne nous dit rien, nous n'en reconnaissons même pas. Nous allons, si nous allons faire ce sit-in avec toute pacificité, nous serons pacifiques. En tout cas, si ça arrivait, ça ne va pas nous étonner parce que c'est un fruit d'arrangement qu'ils ont arrangé depuis leur accession au pouvoir pour affreindre la liberté d'expression, pourtant garantie par l'article 26 de notre constitution de 2006. Nous, nous n'allons pas accepter d'être intimidés, nous n'allons pas céder à ces intimidations. Félix Tisekedi, comme slogan, les peuples d'abord, l'état de droit, et voilà le vice-gouverneur, si j'ai bien suivi, les Kinshasa, l'après-midi même de ce mercredi, ils viennent de signer un arrêté interdisant, viennent de rendre en public un arrêté interdisant, tout sit-in alors, au niveau de la CENI. Alors, vous, en tant que délicité, vous pensez que vous allez toujours continuer à faire ces bras de fer avec le pouvoir, et est-ce que vos réclamations seront écoutées et par la CENI et par le pouvoir en place ? Mais nous, nous ne sommes pas en train de réclamer, quoi que ce soit auprès de ce régime, nous sommes en train de militer, c'est un combat pour la démocratie que nous menons. Et dans un combat, nous nous attendons à tout, et qu'il y ait des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées, acceptées par tous. C'est une étape déjà de passer par la CENI, bien sûr. Vous pensez, parce que la CENI est en train de penser aux candidatures de certains prétendants, et vous pensez que la CENI peut reculer malgré vos revendications ? Écoutez, ce que la CENI doit faire, c'est pour le peuple. Si le peuple n'est pas content de ce qu'ils sont en train de fabriquer, c'est inutile d'avancer dans n'importe quoi. C'est inutile. Nous nous voulons, c'est que, d'abord, dans l'animation de cette fameuse CENI qui est dite indépendante, dans l'animation d'abord, il y a des couacs. On n'a pas accepté la manière dont KADIMA a été imposée là-bas. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de consensus autour de l'animation de la CENI. Et tout ce que la CENI va produire, si ça ne converge pas dans le sens de promouvoir la démocratie, nous ne pouvons pas continuer avec ces bêtises. Je dis bien, c'est le peuple qui est prêt, c'est le peuple, à travers les réincarnations, Marte Fahilou Madidi. Nous sommes déterminés à en découdre avec ce régime. Les élections sont prévues en décembre prochain. Jusqu'à quand toutes ces manifestations, et vous pensez que ça va produire ? Mais nous, nous savons très bien que l'échec de ce régime fait à ce qu'il y ait des alibis. Des alibis dans les processus qui devraient être pourtant bien organisés. Et ces alibis-là, ce sont soit l'insécurité imposée, soit la cherté de la vie, soit l'invasion fabriquée par ce même régime, soit le tricage du processus électoral. Et nous, nous disons que nous allons imposer le bien-être. Nous allons imposer le processus accepté par tous. Il n'y a pas question d'avancer avec des cailloux dans ces souliers, alors qu'on sait qu'on doit s'arrêter pour arranger et chasser très bien ces souliers. Le droit d'obtenir un mandat, un deuxième mandat, il serait aux côtés du peuple, parce que le peuple lui donnerait un deuxième mandat comme cadeau. Et nous voyons ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de deuxième mandat, et donc 2024, il y a une année sans qu'il se quitte. Georges Bingu, nous vous disons bien merci. C'est ma qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada